– C'est un peu triste, mais la machine administrative française, je veux dire européenne, accumule tellement de couches en ce moment qu'on entend le même discours, quelle que soit la profession. Il y a quelques mois, un médecin me disait qu'il allait prendre sa retraite un an avant terme pour ne plus avoir à jouer les secrétaires administratifs pour le compte de la Sécu. Récemment, un garagiste me racontait que les nouvelles règles relatives à la délivrance des cartes grises n'avaient qu'un seul but, faire périr les petits mécaniciens de proximité, en les obligeant à perdre leur temps devant un ordinateur, puis à se vendre à un groupement. Et la voilà qu'un notaire, chez qui j'avais accompagné un ami qui a acheté un appartement modeste en banlieue pour sa fille, nous a raconté son triste quotidien, le notaire je veux dire. Alors lui, le malheureux, il cumulait vraiment tous les soucis. D'abord, il était notaire dans la banlieue sud de Paris, et il me rappelait que pour mériter le doux nom de notable, un type comme lui devait, comme dans Maupassant ou Giraudoux, être reconnu comme tel par la population. Mais que dans ce cloac urbain qui est en train de devenir la vallée de l'orge au sud de Paris, et toute la zone située entre Orly et les méandres de la Seine, la population a bien changé. Elle a changé du tout au tout. On peut même dire qu'elle a été remplacée par une autre. Une fois sur trois, ce qui attend le notaire, ce ne sont plus les égards habituels envers une profession à cravate qui a un ordre professionnel, une plaque professionnelle, une salle d'attente et des journaux de petites annonces, et qui jouit d'une sorte de respect de principe chez les gens simples. Ce ne sont plus les « je vous en prie, maître, ne vous dérangez pas ». C'est plutôt le ton « espèce de parasite, vous n'êtes pas le seul notaire du coin, un vivant qu'on supprime ta profession ». Ça, c'est pour les plus corrects. Mais les autres, c'est plutôt « bouffon, arnaqueur, je vais revenir avec mes amis, on va te foutre le bordel dans tes bureaux, espèce d'enculé de ta race ». C'est dans le texte, évidemment, bien entendu. Vous avez remarqué, pour une fois, je ne vous fais pas l'accent, parce qu'on a le droit d'imiter l'accent de Marseille, ça fait rire tout le monde, mais bizarrement, il y a d'autres accents, c'est interdit, France Inter n'aime pas. Et après, ça fait des histoires. Bon, en somme, vous en courez les mêmes menaces qu'un jeune notaire de la part des nouvelles populations. Quelle population ? Là encore, nous allons enjamber la question. Disons que Paris est devenue une ville d'étudiants chics, de placeurs d'argent, d'appartements voués à la location. Du coup, les gens qui ne peuvent pas payer de grosses mensabilités achètent plutôt des biens minables et pas chers le long du train régional. Donc on les retrouve chez le notaire en pantalon Adidas, avec un style verbal assez imagé, genre geste du pouce sous la gorge à la moindre contrarieté. Et si on résume, en une génération, on est passé de la France pavillonnaire de Giraudoux, genre bonjour monsieur le curé, à la barbarie qui est un portable, des écouteurs et un passe-navigo. Alors vous allez me dire, mais si les notaires n'ont pas la cote, c'est parce que la population en a assez de ses profiteurs. Alors là, quand la transaction porte sur un deux pièces à 80 000 euros, où tu parles d'un profiteur, j'étais témoin ce jour-là, mon ami a fait un chèque au notaire de 260 euros. Et le malheureux maître Lambda, là, nous a expliqué que pour cette somme-là, il était obligé de passer la journée à remplir des formulaires relatifs aux sanibroyeurs, à l'attuie au triomplon, aux cheminées à foyers ouverts, et à demander toutes sortes de certificats, à devenir donc aussi névrosé que l'allumeur de réverbère du petit prince, tout ça pour se faire injurier par des BAC-4 à la sortie de son étude. En plus, bientôt n'importe qui pourra ouvrir une officine dans le genre paranotaria, comme il existe des parapharmacies, si j'ai bien compris, pour robotiser, informatiser, rationaliser davantage tous les gestes du notaire, qui deviendra un agent administratif européen, qui remplira des actes pré-rédigés par un logiciel, et qui contribuera à faire disparaître toute l'initiative personnelle de ce métier. Notre notaire, ce jour-là, m'a bien amusé, quand il a fait allusion au mouvement En Marche, à qui il devait ses misères, et il m'a dit, en fait c'est la marche des Lennings, vous savez ces rongeurs qui de temps en temps vont se jeter par milliers du sommet d'une falaise, pour avoir suivi un mystérieux instinct suicidaire, ou bien c'est le joueur de flûte de Hamelin, parce que Macron, son truc c'est le pipeau. Eh bien si vous trouvez qu'il y a un peu de ça, dites-le, merci, et puis si vous trouvez qu'il y a matière à signaler tout ça à vos amis, retrouvez ce sujet isolément sur Campagnol TVL, dans Google, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada